Sur les bords de Loire, son visage et son nom sont devenus omniprésents. Steve Maya Canisso a disparu un soir de fête de la musique. Son corps a été repêché dans le fleuve un mois plus tard. Depuis, la famille fait son deuil et s'est constituée partie civile. C'est une famille qui garde toute confiance dans la justice, qui sait à quel point c'est par la précision des éléments techniques de l'enquête qu'on arrivera à établir des responsabilités pénales. Des analyses tentent actuellement de retracer toutes les données de localisation du téléphone de Steve lors de l'intervention des policiers. 4h30 du matin, une charge violente pour stopper la musique. 14 personnes, dont Jérémy, tombent dans la loi. J'ai d'abord vu des gaz d'alérimogènes sortir de la foule. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai voulu partir. En partant, à un moment, les gaz m'ont rattrapé, je suis tombé dedans, je ne voyais plus rien. Et du coup, j'ai mis le pied dans le vide et je suis tombé dans la loi. Comme Jérémy, 89 personnes ont porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui par les dépositaires de la force publique. C'est des clients qui ne sont pas politisés, qui n'ont jamais été pour certains des manifestations, qui venaient simplement faire la fête de la musique, qui était au centre-ville, qui on avait indiqué qu'ils pouvaient continuer les services de police, ou même certains services de police ont indiqué qu'ils pouvaient continuer la fête de la musique sur le Quay-Wilson. Ils sont passés en quelques minutes d'une fête à une guerre. Pour eux, ils l'ont vécu comme ça. Comme le dossier sur le décès de Steve, l'affaire a été délocalisée à Rennes pour que le juge d'instruction n'ait pas à enquêter sur des policiers avec les qualifs travaillent. C'est le parquet de Rennes qui a donc repris les investigations menées l'année dernière par l'IGPN. Moi, aujourd'hui, 11 mois après les faits, je ne sais toujours pas combien de fonctionnaires ont été blessés, quelle est la nature des blessures. C'est au départ ce que j'attendais, moi aussi, de cette enquête administrative de l'IGPN. Le même juge d'instruction analysera aussi la plainte de policiers qui disent avoir été blessés par les fêtards. Quant au Quay-Wilson, il ne sert plus ni à la fête, ni aux souvenirs de Steve. En décembre, six mois après les faits, le port, propriétaire des lieux, a condamné tous les accès. Sous-titrage Société Radio-Canada